Hey le magicien, le sort de la main du mage, c'est pas pour tripoter les serveuses, tu la désarmoques tout de suite ou je te coupe les deux bras ! Ah, vous êtes là, vous voulez savoir où en sont nos aventuriers ? Ils se sont rendus à la bibliothèque de Pubon-Grand-Bec afin de savoir s'il n'y aurait pas un livre qui parlait d'un sanctuaire d'Atlène caché dans la région. Ils y ont fait une apparition plutôt remarquée, ils ont renversé les bouquins, ils ont tenté d'escroquer le bibliothécaire, mais bon, maintenant ils ont leur information. Le bouquin en question, c'est un certain gamin, Zyashnidar, qui l'a. C'est l'apprenti de la magicienne du village Kanem Kalidi. Donc, ils sont en train de se rendre à sa maison pour essayer de récupérer le bouquin, pour mieux que ça se passe bien. Donc, vous arrivez devant la maison au nord du village, qui est une maison pas très bien entretenue, vous voyez, un peu d'étoiles d'araignée un petit peu aux fenêtres, le jardin de vent est un peu laissé à l'abandon, et vous entendez une voix féminine qui écrit « Mais c'est pas possible, est-ce qu'on va pouvoir enfin me laisser étudier ? J'en ai marre de tout ce bruit ! » Et ça, vous êtes en dehors de la maison, vous l'entendez crier assez fort. Ah non, on n'entend pas le bruit, nous. Non. Donc, il n'y a pas de bruit et elle, elle dit qu'il y a du bruit. Oui, en tout cas, peut-être qu'à l'intérieur de la maison, il y a du bruit. Et il n'y a pas une petite fenêtre par laquelle on peut… Si, bien sûr, il y a une petite fenêtre un peu poussiéreuse, ceci dit, tu peux me faire un jet de perception. De poussière ? Fais-lui un jet de poussière. Non, de dépoussiérage, justement. De nettoyage. C'est ça, jet de ménage. Cinq. Ben putain, ça… Non, mais on n'a pas de sens, on a des… Cinq, et c'est quoi le… Bonus de perception. Perception plus 3, 8. C'est suffisant, c'est une réussite. Donc, tu vois à l'intérieur, une jeune femme, à la chevelure rousse, une jolie chevelure rousse, assez fine, qui est penchée sur un bureau avec des grimoires, des potions un peu partout, et tu vois qu'elle est en train de regarder le ciel dans un état d'exaspération. Tac. Mais il doit se passer des trucs dans sa tête, non ? Ouais, euh… Mais peut-être qu'on devrait toquer. Bah, on va taper, ouais, ouais. C'est quand même incroyable cette proportion de vouloir taper les gens ou regarder par la fenêtre sans avoir d'abord toquer. Moi, je vois mon personnage, mon personnage, il est comme ça, alors il faut le faire. Allez, on fait toc 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 toc. Putain, c'était… C'était très synchro, hein. On va jamais me laisser tranquille. Entrez, entrez ! Bonjour ! J'espère qu'elle a de la place parce qu'on est cinq. Oui, on est cinq. Bon, oui, oui, il y a de la place dans la maison, c'est une maison. Alors, vraiment, il y a de la poussière un peu partout, mais vous voyez que le ménage n'est pas sa priorité, hein, clairement. Elle vous regarde, elle est vraiment charmante, très jolie, franchement, j'ai une longue chevelée rouse, j'ai une longue jambe, des belles formes, et toujours un livre ouvert à la main, elle vous regarde… Bon, puisqu'aujourd'hui, c'est la journée des dérangements, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de votre venue ? On cherche un livre qu'un de vos disciples. Mais d'abord, vous êtes Kalidi. Kanen Kalidi ? Oui, c'est moi, tout à fait. Ah, ben, enchanté. Enchanté, ça me fait plaisir. Moi, c'est Ninou, je voudrais qu'il… Ouais. Non, mais ne l'écoutez pas. On est à la recherche, éventuellement, de votre disciple, Ziach Nidakh. Ziach ? Ben, je sais pas où il est, il était… Il est revenu de la bibliothèque peut-être ? Non, il n'est pas passé par ici. D'accord. Vous savez où on peut le trouver ? Oui, on pourrait trouver un arrangement. Il se trouve que j'ai quelques nuisibles dans ma cave. On va faire des ratiseurs, maintenant. Comment vous avez dit ? Spécialistes de la poterie, des ratiseurs. Attends, autant c'est des migrants. C'est bon. Il se trouve que j'ai quelques nuisibles dans ma cave. Bon, je ne suis pas vraiment fan de ces bestioles-là. Débrassez-en moi et je lancerai un sort pour savoir où est mon disciple. Et je vous le dirai. D'accord. On peut l'attendre sinon, non ? Non. On a payé 5 pièces d'or pour ne pas attendre une heure. Ouais, bah vas-y. T'as pas envie de lui lâcher 5 pièces d'or de ta poche, là, pour qu'on sache direct ? Non, mais l'or ne m'intéresse pas. Non, mais il y a quelqu'un qui a des qualifications sur le ménage, peut-être ? Pourquoi tu me regardes, moi ? Parce que t'es basse. Alors du coup, c'est plus... Toi aussi ! Non, mais attendez, moi aussi. Mais c'est foutre du quai, là. Je sais pas quoi. C'est foutre du quai. Non, mais c'est parce que t'es plus près du sol, c'est plus ça. Non, mais c'est bon. Je peux bien descendre, moi, dans ta cave. On accepte la quête. Mais oui. Elle est toujours prête à descendre dans une cave, là, hein. Mais c'est peut-être ça, le sanctuaire. Y a une cave ! En plus ! C'est quoi, t'as dit ? C'est peut-être ça, le sanctuaire. Et bah descendez à la cave, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tu vas combattre de la souris. Bon, alors, attends, attends, attends. Donc là, on descend à la cave pour tuer des rats, c'est ça ? Non, on sait pas si c'est des rats. Des nuisibles. Voilà. Des nuisibles. Ok. Mais non, mais on y va tous ensemble, non ? Mais vous savez pas ce que c'est, ces nuisibles ? C'est plus sympa. C'est le temps qu'ils font du bruit. Putain, mais c'est quoi ces nuisibles ? Bon, là, ça doit faire bien 20 minutes. 20 minutes, mais c'est irrégulièrement. Non, mais ça se trouve, c'est pas des rats. Non, mais elles cherchent la complication, on s'en fout. Toi, la prochaine fois, tu vas ranger les livres avec l'autre, là. Ah, c'est clair ! Moi, j'aimerais bien lancer une détection de la magie, quand même. Ah. Ouais, tu peux prendre 10 minutes à faire la détection de la magie. Moi, je suis panique talope avec mes capacités. Là, j'ouvre la porte, je regarde et si je vois... Y a un escalier juste en dessous de la porte qui mène à la cave. Tu vois un mur en bas des escaliers, en fait. Arrêtez de jouer vos elfes nains, on y va. Donc, tu veux faire vraiment la détection de la magie ? Ben, j'ai pas un truc, là, pour savoir si ça va pas... Vas-y, on y va, là ! Ouais, ouais, moi j'ai bien, ouais. Go, fight, fight, là ! Donc, tu vois la magicienne qui est en train de te concentrer, comme ça, pour détecter la magie, tu vois ? Et tu vois, la magicienne qui te regarde, elle fait, « Non, mais vous pensez vraiment que si c'était magique, je l'aurais pas déjà fait ? » Ben oui. On est chez une magicienne. Mais c'est peut-être une mauvaise magicienne. Non, mais on descend. On descend. Vous descendez. Est-ce que c'est éclairé ? L'escalier est éclairé légèrement. Mais en bas de l'escalier, vous arrivez sur un mur. Et en fait, juste après ce mur, il y a ce qui tourne vers la droite. Vous pouvez arriver, vous voyez une pièce, et vous assistez à un spectacle un petit peu étrange. Vous voyez quatre rats, dont un avec une toute petite couronne, en fromage, se disputer, en tout cas se disputer, en train de se montrer comme ça, de bomber le torse devant, quatre araignées, dont une avec une petite couronne. What the fuck ? C'est la guerre des rats et des araignées. Ah mais ça, c'est bien. Mais vous, vous pouvez parler un peu aux amis, voilà. Vous pouvez pas communiquer un peu avec les amis ? Non mais vas-y, Baston. Moi, je mets trois pièces sur l'araignée. Ça, c'était la meilleure réponse qu'il fallait avoir. Bon. Est-ce qu'on essaye d'abord de les dégommer avec le gourdin ? Mais Baston ! Moi, je... On les défonce avec le gourdin de... Donc, vous arrivez dans cette cave et vous voyez ces rats et ces araignées. Le rat est comme ça, en train de bomber le torse. Et l'araignée qui essaye de monter ses deux pattes de devant, de se faire plus grande qu'elle n'est. Fais l'araignée, fais l'araignée. Voilà, donc il y a l'araignée qui essaye de se faire plus grande. Et vous êtes là. Alors, vraiment, ce sont... Alors, il y a un des rats qui est plus gros que les autres, quand même. Vraiment, qui est plus gros que les autres. Il fait peut-être dans les 30 cm. Ah oui, ça fait du bon rat, quoi. Les autres sont tout petits, les araignées, elles sont assez petites. Ça fait un rat comme ça, quand même. Eh bien, on défonce le roi des rats en premier. T'as pas dit qu'il y avait des couronnes, je sais pas trop ça ? Si, si, le gros rat, justement, a une petite couronne faite en fromage. Ah, ok. Bah, il faut le défoncer, lui. Mais ça vaut rien, on s'en fout. Mais non, mais on est là pour tuer les... La petite araignée, l'araignée du milieu a également une couronne faite en os, je pense. Ah oui. On lance le gourdin ou quoi, gourdin ? Ouais, on les défonce. Allez, lance ton gourdin. Ah, enfin. Alors, vous allez me faire... Si, si la solution est le combat, vous allez me faire un jet d'initiative. Tout le monde ? Tous. Pour savoir dans quel ordre on va jouer. Ah, mais parce qu'on va tous se battre, parce que moi... Mais comme je suis doué pour me cacher dans la pénombre, je peux pas me cacher dans la pénombre pour avoir une attaque surprise ? Tu vas me faire un avantage sur ton jet d'initiative. D'accord. Donc, le jet d'initiative, vous avez une stat initiative sur votre feuille de personnage qui se trouve ici. Là, stat initiative, vous voyez, plus 3. Vous faites un des 20 et vous ajoutez ce bonus-là. Ok. Donc moi, je lance deux fois et je garde le meilleur, c'est ça ? C'est ça. Donc 18 plus 3, ça fait déjà 21, mais... 10 et j'ai plus 2 à l'initiative. 12. Ok. Rémi ? Ok. 5 plus 2, 7. Ok. 5. T'avais pas de bonus ? 5. T'avais 4 plus 1. Euh... 11 plus 3, euh... 14. Alors attendez, je finis les miens. Donc euh... C'est effectivement Nostra qui commence. Vas-y, explique-moi la portée et tout ça. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique quand même ? Bah c'est-à-dire que moi... Ton déplacement ? Moi je suis là. Alors ton déplacement, tu as une case sur ta feuille des personnages qui s'appelle vitesse. Qui est juste ici. Vitesse. Ouais. D'accord ? Chaque case correspond à 1m50. Ouais. Voilà. Donc tu peux te déplacer. Ok, 1m50. Ah ouais, mais je peux aller loin quand même. Voilà, je peux aller très loin. Sachant que... Déplacement en diagonale, ça vaut 2. Que ? En diagonale, ça vaut 2 le déplacement. Ça vaut 2. Donc pour déplacer d'une case en diagonale, ça te vaut 3 mètres. Ah bah de toute façon... Ok, ouais. Alors... Et je peux passer par-dessus les collègues là ? Euh... Si tu passes par-dessus un collègue, ça te coûte 2 déplacements. Donc c'est-à-dire 3 mètres. 3 mètres en fait, elle passe de 1m50 pour passer sur leur case. Bon bah euh... J'attaque, je te montre comment je fais, je ping. Non, non, ça marchera pas. Celui qui est en face de toi là ? Ouais, voilà, en horizontal. Ok, donc tu attaques comment ? Bah je lui mets un coup de rapière. Tu lui mets un coup de rapière. Donc ta rapière, elle a une statistique. Ouais. Euh... Donc tu vas me faire un des 20 auquel tu vas rajouter plus 5. Et donc là, le but c'est de passer au-dessus de la classe armure de la créature pour pouvoir la toucher. Qu'on ne connaît pas. Vous ne connaissez pas la classe armure, évidemment. Je vais faire un 14 et plus 5, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc 19. Euh... Oui, donc tu le touches complètement la créature. Donc maintenant, tu vas me faire les dégâts qui sont de 1D8 plus 3. Donc il faut que tu trouves le D8. Je fais 4... Plus 8, 12, je fais des dégâts. Donc c'est simple, le rat il est devant toi, tu prends ta revient, tu es... Et voilà. Et une brochette de rat et un rat en moins. En même temps, il fallait se douter, c'est les rats, hein. Ils ont pas trop la forme, hein. OK ! Je le retire, hein. Je le retire de la map pour que ça soit un peu plus visible. Donc c'est au tour du gros rat. Euh... Quoi ? Le gros rat, il va nous attaquer ? Non, le gros rat, il fonce vers une araignée. Il veut la démonter. Vous voyez qu'il est comme ça, il est fier et tout. Il court vers une araignée et il va attaquer une des araignées. OK. Il faudrait peut-être comprendre ce conflit ratos-araignanes, là, non ? Non, mais on s'en bat. On le défonce tous. Et euh... Vous voyez qu'il... Il chope une petite sbire araignée, hein. Il la prend comme ça, il lui arrache la tête avec l'écrou et il la bute. Ouais, trop cool. C'est au tour d'un autre rat, qui cette fois, lui, va s'attaquer à toi, Nostra, parce que tu vois le rat qui te regarde comme ça. Genre, tu comprends. Ah, t'as tué mon frère ! Tu vois, genre... Tu comprends quand même que là, il y avait de l'anomésité. Euh... Donc... Mais viens, gamin ! Avec les skips que j'ai. Viens, gamin ! Viens, viens ! On est bien, gamin. Il va te filer des maladies. Raté ! C'est dommage ! J'ai vu au visage. Il te mord, il te file... Il arrive, tu vois, il se sent super fort. Il arrive sur ta botte et il commence à grignoter le cuir. Comme... Le cuir de ta botte, quoi. Enfin, vraiment rien. Non, mais il a abîmé ma botte. Eh bien, il peut se défendre ! Il est en train de l'attaquer, mais ça prend du temps. C'est du cuir de ta. Comment je vais le défendre ? Non, mais il se défend, du coup ! Non, ça va être un prochain tour. C'est un tour de jeu, en fait. Genre... Donc là, nous sommes à... Non, en gros, tout se passe très tard. Nino ! Qu'est-ce que j'ai à distance ? J'ai un arc. Je ne peux pas lui envoyer... Alors, visez un petit rat avec un arc. C'est faisable, mais il y aura un petit désavantage. Surtout que tu es dans une toute petite pièce, donc ce n'est pas vraiment le meilleur pour l'arc. Bon, alors... Je vais plutôt vers celui qui mange les bottes... D'accord. Donc, je te laisse te déplacer un peu, si tu as envie de te déplacer. Mais... Alors, je suis là. Alors déjà, il faut que je... que je saute à Léonard. Quoi ? Hop ! Trois... Quatre mètres cinquante. Là, tu es à six mètres. Il te reste encore une case, si tu veux. En diagonale, tu peux attaquer. Là. Là, tu peux attaquer la dague, là, par exemple. Hein ? Tu peux l'attaquer à la dague, là, si tu as envie. À la dague ? Oui, oui. Mais j'ai pas... Si, si, t'as une dague. Eh bien, je l'attaque à la dague. Ok, donc tu me fais un des vingt. Mais tout à fait. Plus ton bonus qui a créé d'à côté de dague. Il m'arrive quoi ? Donc, un des vingt plus quatre. Dix-sept ! Dix-sept ! Tu touches le rat, et maintenant, tu me fais les dégâts. Donc, un des quatre plus deux. Un des quatre, c'est ça ? Des quatre, c'est la petite pyramide. La petite pyramide. Mais je comprends pas... C'est le chiffre du haut de la pyramide qui... Merde ! Un. Un plus deux, ça fait trois. Tu tues le rat. Allez ! Ok ! Il dégage. Bah, t'as vu comme j'ai sauvé ta paire de bottes ? C'est autour de... En plus, c'était... Alienor ! C'était ma botte droite. J'y tenais plus qu'à la gauche. Merci. Bon, je fais... Je fais un rayon de givre. D'accord, tu fais un rayon de givre. Sur le gros rat ? Sur le gros rat. Allez. Est-ce que tu peux me dire l'incantation magique que tu fais lorsque tu balances ton rayon de givre ? Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Donc, tu vas me faire une attaque à distance, c'est-à-dire avec mon coin sort. Donc, tu vas me faire un des vingt, plus ta stat magique qui est, je crois, l'intelligence. Donc, ça fait quatorze plus trois, dix-sept. Tu touches parfaitement. Maintenant, tu peux me faire les dégâts de ton rayon de givre qui sont de un des huit dégâts. Je crois que c'est ça. Sept. Sept de dégâts. Tu le fais sur le gros rat, c'est ça ? Ouais. Donc, tu castes ton sort avec cette magnifique incantation. Tu balances le sort, le rayon de givre. Tu vois la glace qui se forme, qui prend l'air et qui crée ce rayon de givre et qui vient frapper le rat, qui est toujours en train de bouffer l'araignée. Tu vois son corps qui se gèle, qui se glace et qui s'écroule en plein de petits morceaux de glace. Tu viens de tuer le gros rat. Il a tué le roi des rats. Est-ce que tu veux te déplacer, Alianor ? Ouais. Ah, peut-être que je peux me décaler. Je me décale parce que... Là, je te l'ai accordé parce que je suis un gentil GM, mais normalement, c'était Nino qui se le prenait en pleine face. Oups. C'est un trait droit. Oupsi. Ouais, il faut viser mieux. C'est à toi. Allez. Ah oui, mais attends, est-ce que je peux me déplacer, du coup, pour ne pas être sur le passage ou pas ? Vas-y. Où je me mets là ? Pousse toi. Ah, mais quoique non, je ne suis pas sur le passage en fait. Si, c'est qui ça ? Un petit peu, un petit peu. Allez, un petit peu. Allez, je me mets là. Voilà. Voilà. Tu te mets derrière, à côté du manteau de la porte. Ou alors, je me mets là. Voilà. Mets-toi dans le coin, voilà. Très bien. Tu te mets ici. Cache-toi, là. À toi. Alors moi, je vais avancer déjà. Je vais là et je dégâne l'arc, là. Ouais. Et je vais viser la première araignée. La première araignée, celle qui est la plus à gauche ? Ouais. Donc, OK. Donc, pour un jet d'arc, tu me fais un des 20 plus ton bonus de dextérité. 16 plus 5, du coup. Oui, donc tu touches, effectivement. Maintenant, tu me fais les jets de dégâts. C'est ce qu'il y a écrit à côté. Bah, 8. Plus 2, 10. Tu pulvérises l'araignée. Ah, mais pourquoi tu attaques les araignées ? Il ne restait pas un roi. Mais alors, quand il a tué une petite araignée comme ça à l'arc. Ouais. Et ça impose le respect. Voilà. Dans le noir. Mais je n'avais pas de bonus négatif, du coup, qu'elle était petite. Non, non. Non, toi, j'ai fait 21. C'est bon. T'as fait 21. T'as fait 21. C'est bon. Bien joué, l'ermite. C'est pas parce qu'elle est toute petite que... Alors, Nimeria, c'est bien beau de féliciter l'ermite, mais c'est ton tour. À moi ? Ouais. À moi. Il y a un petit embouteillage, là. Mais c'est clair. Comment je peux pour passer au-dessus des gens, là ? Là, vous devez nous sauter. Vous aimez ça, hein ? Euh... Non, mais moi aussi, je vais faire un sort, là. Bah, moi aussi, hein. Faire comme les autres, moi, je vais faire un sort, hein. Mon fouet épineux, il est assez long ? Ou est-ce que... Pfff ! Oh, mais prends la dominatrice, tu vois, dans la cave avec son fouet épineux. Un peu celui qui a peur qu'elle soit trop petite et là, il est trop long. Ils sont pas tranquilles, hein. 9 mètres à déporter, donc oui. C'est bien. 9 mètres, c'est... 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. Je peux avoir le petit ratounet, là, alors ? Euh... Alors, il y a un mur entre toi et lui. Et si je décale ? 1, 2, 3... Et il y a des gens. Entre autres, il y a M, Nino et Nostra. Et je peux pas me mettre... Non. Attends, je te dépasse. Moi, je monte sur les tonneaux comme ça. Donc, tu étais là, c'est ça ? Ouais. Non, j'étais là. Donc, 1,5, 3, 4,5, 6. Et là, en fait, le problème, c'est que les tonneaux t'empêches de passer à côté. Ouais, mais là, elle peut tirer depuis là. Mais là, tu peux tirer, mais t'auras un désavantage parce qu'il y a les tonneaux, les coéquipiers qui sont devant toi, ça te gêne un peu à la vue. Et je peux pas faire mon aile parce que je saute avec un dead je sais pas quoi sur les tonneaux. Alors, tu peux faire ça, mais dans ce cas, tu n'attaques pas. Tu fais juste l'action pour essayer de passer les tonneaux. Bah non. Non, c'est nul. Tente la frappe. Tente la frappe avec un désavantage. Au pire, tu prends Nino au milieu. C'est vous qui êtes au mieux. Bon bah, c'est pas grave alors. Comment ça, c'est pas grave ? Un 1, on en a deux. Tu lances deux dés. Deux dés. Tu rajoutes et tu rajouteras ton bonus de force. Putain, mais c'est pas possible. T'as fait un 1 ? Non, j'ai fait 8 et 3. Donc, c'est 3 plus ton bonus de force. Je ne suis pas forte. En plus, moi, j'ai 0. Donc, en fait, pour résumer un petit peu l'action, tu t'es couru comme ça. Tu vois qu'il y a un peu d'embouteillage. Mais derrière ton dos, tu veux essayer de faire claquer ton fouet épineux. Et en fait, le fouet va se coincer dans le haut de la porte. Et non, tu n'arrives pas, tu rases ton attaque. Ensuite, c'est au tour des rats. Du rat. Du rat, parce qu'il est tout seul. Du rat, eh ben, il va venir vers toi, Nino. Il va t'attaquer. On dirait la Palestine, mais c'est qu'il est tout seul. Eh ben, il va m'attaquer. Eh ben, qui m'attaque ? Attention à vos chaussures. Ne te touche pas. Ne te touche pas. Il essaie de te mordre comme ça, mais il louche un peu, ce rat. Il avait un petit peu un petit problème. Un petit strabisme. Et ouais, il a mordu le... C'est de retour à l'astrage. Non, non, il y a les araignées qui doivent attaquer maintenant. Ah bon ? Et ouais. Attends, on vient de leur sauver la vie et elles font la guerre. Ouais, c'est clair. Pourquoi elles nous attaquent ? La guerre, c'est la guerre. C'est qui qui a tué une araignée ? C'est le rat. Non, c'est le rat. Pourquoi tu tues les araignées et il restait des rats ? Il a tué une araignée. On s'en fout. Allons tuer les araignées. Toi, tu fais un peu plus... Moi, j'aime bien les rats. Elles bouffent les bottes. Donc elles, elles s'arrêtent ici et... C'est tout en fait. Elle ici. Et elles ici. En fait, elles n'ont pas assez de vitesse de déplacement pour aller jusqu'à vous. Donc voilà. D'accord. Donc on est tranquille quoi. Donc c'est au tour de... Nostra. Ah. Allez, défonce ce petit rat. Allez, te mettes alors. Mais on te met pas au milieu quand c'est pour pas de nez. Ouais, bah ouais, je suis assez d'accord. Du coup, je vais attaquer celle-là en mettant sur le côté comme ça je gêne personne. Ouais, ok. Et j'attaque. Tu attaques quoi ? L'araignée ? La rapière là. Ah, la rapière. L'araignée. Voilà, vous avez compris. Allez, fais-moi un des 20. Non, l'araignée, l'araignée. Un des 20. Un petit 8. Mais j'ai pas un avantage vu qu'on est toujours dans la pénombre ? Non. Non, c'est fini. Elle voit très bien dans le noir aussi. Allez. 8 et il faut que je rajoute quelque chose ou quoi ? 8 et ton bonus de rapière. À côté de ta rapière, t'as un bonus. Bonus d'attaque ? Ouais. Plus 5. Donc 13. Donc 13. Euh... C'est suffisant. Je suis aussi à toucher l'araignée. Tu me fais tes jets de dégâts. Et c'est un magnifique 1, je crois. 1 plus 8. Attends. C'est ça ? 1 plus 5 ? Non. Voilà. C'est un 1. 1 plus 3. 4. Bravo. J'ai tué ? Ah bah... Oui. Je suis une bête, hein. Donc voilà, t'as... Maintenant, sur ta rapière, t'as un rat, une araignée. T'as fait... Hop là. Tu fais une jolie brochette. Un rat, une araignée. Je les garde. Vivement le petit morceau de poivron. Et puis on sera bon, quoi. Mais moi, je suis pas légétarien. Donc, le grand rat, il est mort. Nino, c'est à toi. C'est à moi ? Ouais. Eh bah, on va défoncer le rat, là, encore. C'est qui en face de moi ? Allez, bah vas-y, je te laisse. Bah, je suis juste à côté. Avec la dague ? Avec la dague. Allez. Change pas une équipe qui gagne. Attends, c'est un truc de 20, ça ? Oui. Un petit karma, un petit 1, là, s'il vous plaît. Ah bah, bravo. 1. Bâtard. Demande de l'argent pour moi. Donc, tu fais un échec critique. Je fais un échec critique. Tu peux lancer un petit bout pour savoir le degré de catastrophe qui va t'arriver. Allez. Ok. Donc, tu vois ce rat qui est entre tes jambes en train d'essayer de te... Il est entre mes jambes. Oui, parce qu'il essaie de te graniter la botte, mais il louche, donc il vise mal. Ah ouais. Tu vois ? Et t'as voulu lui donner ce petit coup de dague entre, sauf que tu t'es rendu compte que tu n'étais plus aussi souple que tu pensais. Et ton dos s'est un peu bloqué. Le petit déplacement de vertèbres au mauvais moment. Ah putain ! Ça fait mal ça, en plus. Et tu tombes à la renverse. Vraiment, devant, comme ça, la tête la première, le front qui vient à toucher le sol. Et tu vas prendre des dégâts. Ah non ! Quand même, attendez, il faudrait bien que vous ne pouvez pas tous vous sortir indemne d'un combat face à des rats et des araignées. Ce serait tellement dommage. Tu vas prendre un point de dégâts. Ah bah ça va alors. Très bien. Donc tu es à terre. Bâtard de rats. Tu es à terre. C'est au tour de Aliénor. Est-ce que ça vaut la peine que j'y aille ? Parce que sinon, en vrai, moi, je reste là et je fouille les tonneaux. Tu peux totalement faire ça. Bah, je fais ça. Alors, tu vas me faire un jet de perception. 18. 18. Donc tu regardes, tu es là, tu vois, bon, les autres se castagnes. Allez, c'est bon. Tu regardes à tous les tonneaux, comme ça, et tu vois qu'à l'intérieur, il y a des provisions. Tu vois, différents, de la viande séchée, des fruits, des légumes. Et dans le tonneau, il y a de quoi faire. Une bonne semaine de voyage, quoi. Bah, je les prends. Une semaine de voyage sur toi ? Non, je peux pas une semaine de voyage, mais... Prends la viande séchée. Non, mais c'est pas grave. Je sais que c'est là et je dirais à toi de venir les prendre parce que... Quoi ? Bah, je prends... T'as un petit sac après. Bah, je prends ce que je peux dans mon sac. Je prends les légumes. Donc tu peux prendre l'équivalent... La viande séchée, ça se garde ? Tu peux prendre, allez, 4 jours de rations. Bah, je fais ça. Ok. Donc tu peux noter dans ton inventaire que tu as 4 jours de rations. Je sais pas si c'est bien, on l'a volé à l'autre. Mais bon, elle a l'air perchée. Il va pas s'en apercevoir. Après, on pourra dire que c'est les rats. Oui ! Voilà. C'est pour ça qu'il faut un mec comme toi dans la vie. Eh, la pissure ! C'est comme ça qu'on fait fortune ! Ah, je peux me déplacer après ou pas ? Non ? Bah oui, tu peux finir de te déplacer encore, ouais. Donc euh... Bah, je vais devant la porte, là, voilà. De toute façon, je peux pas aller plus. Ok, très bien. T'empêches les autres de fuir, c'est parfait au cas où il y a un des rats qui seraient bien plus puissants que les autres. Exactement ! Si t'as une armée de zombies qui apparaît de nulle part, on est pas dans la merde. Tous bloqués par alien. On s'en souviendra. Donc c'est le tour de... Bon, tu vas le défoncer ce rat, euh... Moi j'ai tenté un truc. Ah, ça me plaît, ça me plaît. Je vais aller là. Et qu'est-ce que tu fais ? Bon, est-ce que je peux dégainer mes deux armes là et attaquer les deux comme ça ? Avec un avec une arme et l'autre avec l'autre. C'est des armes à une main que tu as ? Ouais. J'ai une hachette et un gourdin. Tu peux. Euh... Sur ta main dominante, donc t'es droitier et t'es gaucher ? Ouais, droitier. Sur ta main droite, tu auras tous tes bonus. Ouais. Pas de soucis. Sur ta main gauche, par contre, tu seras un jet pur. Donc le gourdin... 11 plus 5. Donc 16, ok. Et l'autre, la hachette... Par contre, j'ai plus 4, plus 2. Je pense que main gauche, j'ai plus 2, c'est ça ? Ou j'ai 0 ? Non, j'ai 0, tu m'as dit. Achète. Oui, c'est ça. C'est main dominante, main... C'est ça. Le plus petit, c'est la main... La deuxième main, donc c'est la 20 secondaire. Vas-y. Bah du coup, le deuxième, j'ai fait 6, plus 3. 9. D'accord. Donc la main droite, c'est sur le rat. Ouais. Et la main gauche, c'est sur l'araignée, c'est ça ? Sur l'araignée. Tu ne touches pas l'araignée, mais tu touches le rat. Donc tu me fais les jets de dégâts sur le rat. Donc c'est 8. 3. Plus 2. 5. Tu tues le rat. Et donc t'arrives avec ton gourdin et ta achète, tu... Comme ça. Tu vois le rat qui était en train d'essayer de loucher pour essayer de trouver les battes de Nino, qui se prend le gourdin. Fracasse. Il y a une petite bouille, ça fait un petit... Comme ça. À un moment, c'est sans répétition. Par contre, l'araignée ne se laisse pas faire. Et tu vois qu'elle fait une petite esquive sur le côté. Elle a un petit pas sur le côté pour esquiver ta achète. Cette année, il n'y a rien de jouer. Donc je peux faire ça... Comme ça ? Mais oui. Et maintenant, attaque de sauvage. Fouettez. Bon bah je vous fouette alors. Ah, le fouet épineux, le retour. Donc tu me fais un des 20 auquel tu me rajoutes ton bonus de force. Ok, de 0. C'est ça le problème avec fouet épineux, c'est que ça utilise la force. 5. C'est largement suffisant, tu me fais les jets de dégâts. 5. 5 ? Alors, alors ? OUI ! Tu viens faire claquer ton fouet sur la petite araignée qui est à côté de hum, c'est ça ? Tout à fait. Ça change, je dirais, il demande l'intonation. C'est vrai. Faut faire attention qu'on branle du coup. Ça c'était avec la nuit, mais c'était hum. C'est ça, ça c'est adouci. Ouais, ouais, donc tu bronzis ton fouet et tu viens attaquer donc l'araignée qui est à côté de hum, voilà. Et donc elle venait d'esquiver son coup de vachette et elle tourne la tête et là il y a une fouet fin, voilà, comme ça, qui vient écraser la pauvre petite araignée. Voilà. Pauvre petite araignée. Bon, en même temps... Une de moins. Il vient de nous attaquer. Il en reste une. Ouais. Et c'est son tour. 1. Elle se retrouve face à 4 humains. Même 5. 5. Enfin, il y en a une qui est en train de faire un tonneau donc... Pas trop celui-là. Je vais voir si elle est raisonnable ou pas. Non, allez, fight. Non, non, elle y va, franchement. Elle est partante. Elle est vaillante. Tu vois, elle est pleine de rancœur envers toi, Nymeria, donc tu la vois grimper sur la table et se jeter à ton visage. Ah non, qu'est-ce qu'elle me fait ? Elle fait une réussite critique. Elle fait un peu dans les cheveux, là. Non, 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 c'est pas ça. Elle va te pondre des œufs directement dans la gorge. Mais... Mais viens, viens, viens en place. C'est vrai, un truc comme ça. Donc déjà, tu vas me faire un jet de sauvegarde de constitution. Donc, qu'est-ce que c'est que le jet de sauvegarde de constitution ? Sur ta feuille de personnage, tu as un petit carré ici qui s'appelle jet de sauvegarde. Voilà. Donc ça, en fait, le jet de sauvegarde de constitution, c'est généralement... Enfin, le jet de sauvegarde, tu les fais quand tu subis quelque chose. Là, tu vas me faire un des 20 auquel tu vas me rajouter ton bonus de constitution dans la carré jet de sauvegarde. 17. Plus 1, 18. 18. Donc, déjà, tu n'es pas empoisonné. Voilà. Par contre, effectivement, l'araignée vient se jeter sur ton visage. Tu infliges deux points de dégâts. Deux points ? Oui, deux points de dégâts. Par contre, elle t'a chopé. Elle t'a réussi à te croquer juste en dessous de l'œil, là. Donc, tu auras une petite cicatrice qui restera... Une petite cicatrice de crocs d'araignée. Alors, c'est vraiment pas très gros. De bonhommes. Une cicatrice de bonhommes. Il y a du venin. Ça s'enflame un peu. Non, non, le venin, elle a... Elle a voulu cracher le venin, mais... Non, ça n'a pas fonctionné. Mais la peau de l'elfe était un peu trop épaisse, ou son sang, ou on sait rien. Ok. Là, t'as deux crocs, quoi. Voilà. T'as juste deux crocs sous l'œil, là. Deux petits points sous l'œil. Le dégâts. Et donc, elle est sur ton visage. Par contre, elle reste attachée. Elle reste sur ton visage. Ah, elle reste là. Elle reste sur ton visage. Ah non, pour aller la taper, les autres, là ! On va s'amuser ! C'est au tour de Nino, la rapière. Ah, de Nino. Non, Nostra. Euh, Nostra, pardon. C'est au tour de Nostra. C'est au tour de Nostra. Eh, je peux prendre un tonneau et frapper avec un tonneau. Tu peux totalement faire ça. Non, il n'a pas le droit. Ah, si, si, il a rentré vraiment le droit. Bon, alors, je ne fais pas ça. J'utilise la capacité. Je peux faire agripper ? Agripper quoi ? Qui ? Ben, l'araignée. J'agrippe l'araignée. Tu peux... Tu n'es même pas oublié de la vie. C'est pas ce que je disais, en fait. Tu peux juste la prendre, là. Tu me fais juste un jet de sauvegarde, enfin, un jet de dextérité pour savoir si c'est bien l'araignée que tu prends et pas la tête de... de Nimeria. Mais... Allez, je vais attraper l'araignée. Allez, fais-moi un jet de dextérité avec un avantage. Euh, c'est un D20 ? Un D20, plus ton bonus de dextérité. Donc, avantage, tu me jettes 2, tu gardes le meilleur. Bon. Euh, 9. Et 5, 14. Donc, tu réussis à choper l'araignée. Donc, elle est dans ta main. Voilà, elle est dans ta main. C'est une action bonus. Tu peux faire une action maintenant, si tu veux. Tu la tues. Bah oui, je fais un... Qu'est-ce que je peux bien faire ? Sur qui je pourrais l'acheter ? Ah ! Eh, on est ensemble, hein. Oh ! Vous avez combien ? Tu n'as rien dehors dans vos poches. Oh, non, le gars, quoi. Mais je veux savoir. Tu n'as rien dehors. J'ai rien dehors. Non, hop, 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 hop. Tu n'as pas le pouvoir de lire dans les bourses ? Ah, vraiment ? Tu n'as pas le pouvoir de lire dans les bourses. Contrairement à la dernière birma. Bon, allez. On va être sympa. On va l'être tué. Tu as droit. Allez, fais-moi un jet de force. Avec un avantage. Pourquoi il n'a que des avantages, lui, là ? Parce que les actions qu'il fait sont vraiment très faciles. C'est où force ? Force, c'est le gros carré tout en haut. Ah, moins un, moi. Donc, j'ai 12. Eh bien, c'est tout juste suffisant. Donc, tu me fais un des quatre. 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 Donc, tu écrases vraiment l'araignée, tu vois. Et tu vois d'ailleurs le sang de Nimeria qui était dans ses... Ah ouais. Qui coule aussi en même temps que celui de l'araignée. Tu arrives à le discerner du sang de Nimeria parce que tu es très, très fort. Voilà. Tu peux lui rendre, si tu veux. Mais je ne suis pas sûr que ça serve beaucoup. Non, bah si. Tu veux récupérer ton sang ? Comment ça ? C'est 14. C'est 15 fesses d'or ? Une. Déjà, j'ai a réglé. Vous, vous êtes triomphant. Bah, oui. Ta-da-la-la. Vous avez presque toutes vos dents. De 4 ras et... Il faudra vérifier, normalement, vous avez toutes vos dents. De 5 ras. Moi, j'ai une cicatrice à vie, quand même. Voilà, une petite cicatrice, une petite signature. Donc, vous êtes dans la cave, il y a beaucoup de tonneaux, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous retournez voir Kanem Khalidi ou est-ce que vous voulez rester ici ? On fouille tout, ça vous va ? Allez, on fouille la pièce. Allez, bon alors dans ce cas, si vous fouillez tout, tu vas me faire un jet de perception, vous allez tous me faire un jet de perception et on va regarder ce que vous trouvez là-dessus. Allez ! C'est mauvais ! Critique, échec. Échec critique. J'ai des poussières dans l'œil et aïe ! En fait, tu vois, tu viens d'éclater l'araignée dans ta main là, tu dis « Ah, fin terminé ! » Il se trouve qu'il y a un peu du venin de l'araignée et ça te brûle les yeux, donc tu pleures, tu pleures, tu pleures et tu ne vois strictement rien. Est-ce que tu as de la chance de faire toucher les yeux pour... Ah oui, crache-moi dans les yeux ! Non, il fait vous faire pipi sur les yeux. Je l'ai lu dans un... À la bibliothèque. À la bibliothèque. À la choisir, crache-moi dans les yeux, s'il vous plaît. Allez, énorme ! Allez ! 15 ! 15 ! Donc toi, tu continues à ouvrir quelques tonneaux qui sont de ton côté, tu trouves un petit peu des rations partout, mais tu en as déjà pris pas mal, alors après, c'est peut-être que tu peux en donner aux autres, c'est toi qui vois. Bah tiens, l'aveugle, hop, on donne. Mais un dans ta... Il va s'essuyer avec la bouffe. Dans ta sacoche, là. Et c'était du Mexicain, dommage. Donc en fait, vous pouvez chacun prendre l'équivalent de 4 rations de nourriture dans ces taux-là. Ok. Voilà. Mais l'autre, elle va savoir qu'on va voler de la nourriture. Tu peux le marquer, ouais. 4 rations, sachant qu'une ration, c'est un jour de nourriture. Ah ouais. 4 jours de... Ensuite, est-ce que tu peux me faire ton jet ? Bah moi, j'avais fait 6. 6 ? Donc toi, tu trouves rien. Toi, t'es en train de regarder l'architecture. Tu dis, oh, c'est... Il en a pas capté qu'il fallait chercher quelque chose. C'est plutôt pas mal ici. Un bon petit coup de nettoyage. Et ce serait parfaitement habitable. Oh bah moi, j'ai 4. C'est la fin. Tu es totalement d'accord avec... Sur le côté habitable. On a peu défi. C'est beau. Et moi, 17. Et toi, 17. Ouais. Toi, tu fouilles un seul tonneau. Tu dis, c'est celui-là. Tu ouvres. Tu trouves 12 pièces d'or. Allez ! Putain, mais je suis blindé. Alors, pour l'instant, vous ne le savez pas qu'il a trouvé 12 pièces d'or. Il a trouvé 12 pièces d'or. Faites pas les jaloux, vous le savez pas. En plus, je vais pas les déclarer au fisc. Je vous le dis tout de suite. De quoi tu portes ? Et donc, vous remontez, voir Canem Khalidi. Hé, je sais que l'histoire vous plaît. Mais je vais devoir fermer l'auberge. Les nains sont encore bourrés. Et je vais devoir prendre 3 heures à les chercher. Enfin bon, revenez vendredi prochain. On vous raconte la suite. Promis. On vous raconte la suite. On vous raconte la suite. On vous raconte la suite.